... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans les Salons MOLA pour cette rencontre qui est à la fois un privilège et un grand bonheur. Privilège parce qu'Éric Emmanuel Schmitt aime Bordeaux et il revient régulièrement à Bordeaux et il nous dira certainement tout à l'heure pourquoi il aime tant cette ville, notre ville et également Bonheur puisque cette fois-ci c'est coup double. Nous avons deux livres nouveaux dont Éric Emmanuel Schmitt va nous parler. D'une part, Le Poison d'amour qui peut-être fait pendant à l'élixir d'amour, on verra tout à l'heure. Et puis d'autre part, un bon cadeau pour Noël pour tous les âges qui combinent musique et texte fantaisie et beauté qui s'appelle donc Le Carnaval des animaux. un nouveau texte écrit par Éric Emmanuel Schmitt sur, bien sûr, Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Voilà. Alors, présentons Éric Emmanuel Schmitt. Il l'a fait à sa manière déjà à l'instant, mais à chaque nouvelle parution, un nouveau public se découvre puisqu'il s'adresse à tous les âges, à tous les publics, dans tous les genres et même en inventant de nouveaux genres contemporains. Donc, on va quand même dire quelques mots, même si pour beaucoup d'entre vous, ce sera un terrain archi-connu, sans parler, bien entendu, de l'intéressé lui-même. Donc, Éric Emmanuel Schmitt est devenu, en moins de 20 ans, l'un des auteurs les plus lus, les plus connus, les plus joués en France, mais partout dans le monde, traduit dans une cinquantaine de langues, récompensé par, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais des prix de toutes sortes. Il est également membre de l'Académie royale de la langue, de la... Comment on dit ? L'Académie royale de Belgique. De Belgique, voilà. Où j'ai hérité du fauteuil numéro 33. Voilà, occupé par Hubert Nissen, par Colette. Oui, Anna Noaï, successivement Anna Noaï, Colette Cocteau. C'est ça. Joli. Donc, à 54 ans, vous êtes déjà immortel, en somme. Mais il ne faut surtout pas vous pétrifier de la sorte, mais plutôt ouvrir, vraiment, non seulement les oreilles, mais les cœurs. Et vous écoutez, peut-être nous présenter vous-même vos deux derniers livres, puisque je n'ai pas énuméré tous les autres, ce serait trop long. Et je pense que vous connaissez déjà beaucoup d'entre eux, puisqu'ils comptent un milliard de lecteurs, voire plus de ce que j'ai lu dans la presse. Donc, innombrables sont les lecteurs, mais innombrables aussi les futurs lecteurs de ces deux nouveaux livres. Écoutez, j'ai toujours l'impression qu'on parle d'un autre quand on parle de moi comme ça. Nous, je suis venu vous présenter effectivement un livre qui s'appelle Le Poison d'amour, qui est le pendant d'un autre livre que j'avais publié au printemps qui s'appelait L'élixir d'amour. Alors, c'est vrai que Le Poison plus L'élixir, ça fait un sacré cocktail. Le point commun entre ces livres, c'est le thème, bien sûr. Il s'agit de l'amour. Et à partir de là, tout est différent. Puisque L'élixir d'amour était une histoire qui se passait entre deux êtres mûrs qui avaient 50 ans et qui se séparaient après une passion tumultueuse et en fait qui n'arrivait pas à se séparer. Puisque lui voulait transformer l'amour en amitié et elle, Louise, continuait à... Enfin, se mettait à le détester passionnément. Donc, il ne se séparait pas. Et après, bon, il se passe plein de choses dans le roman et le roman était sous une forme épistolaire. Et cette fois-ci, Le Poison d'amour parle du même sujet à l'amour mais à l'adolescence, à l'âge des premières fois. Ça s'appelle Le Poison d'amour parce que, bien selon la dose où la molécule est absorbée, ça peut être toxique. l'amour peut être aussi bien bénéfique, peut être un élixir de vie qu'une menace de mort si tout le psychisme et tout le corps se laissent envahir d'une façon démesurée et sans contrôle par la passion. Et ça arrive souvent à cet âge-là puisque c'est l'âge des premières fois et donc, tout est intense, tout est fort et parfois, tout est violent. C'est le pharmacone qui est un double sens c'est-à-dire que... De médicaments ou de... Voilà, pharmacone de double sens, médicaments ou poison. L'amour, pour moi, est vraiment un des plus beaux buts qu'on peut poursuivre dans une vie et c'est même ce qui peut légitimer et justifier une vie. Ça, je le crois vraiment. Et en même temps, le véritable amour est très, très difficile à trouver. D'abord, parce que ça dépend de nos rencontres parce qu'il y a des gens qui sont doués pour l'amour mais qui ne font jamais la rencontre qui rendrait la chose possible et puis, même si on fait les rencontres, on n'est pas toujours à même d'arriver à créer une relation avec l'autre qui est une vraie relation d'amour et ça, c'est ce dont parle le livre et dont on parlera sans doute. Oui, alors, si c'est le pendant de l'élixure d'amour, vous avez parlé d'un roman épistolaire pour l'élixure d'amour. On attribue un peu vite aussi l'épithète de Romain épistolaire pour le poison d'amour. Je ne serais pas tout à fait de cet avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est épistolaire ? Puisqu'il s'agit de quatre journaux intimes plus quelques échanges ? Ah, pour le poison ? Oui, c'est difficile. En fait, le point commun, c'est plutôt de dire que c'est des romans qui sont comme du théâtre puisqu'on n'entend que la voix des personnages exactement comme au théâtre. Il n'y a pas de narrateur. Il n'y a personne qui est... Et surtout sur celui-ci, le poison d'amour puisque c'est les journaux intimes de quatre jeunes filles et puis de temps en temps, les échanges de SMS quand il y a une situation de crise, et il y en a plusieurs dans l'histoire, on n'entend que leur voix. Il n'y a pas un monsieur de 50 ans qui intervient dans l'histoire pour dire ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Moi, je suis absent. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être à ma place quand je suis absent d'un livre. C'est-à-dire qu'il n'y a que les personnages, que les histoires et que ça se raconte. Et donc, voilà, le point commun entre les deux livres, c'était ça. L'élixir d'amour, Adam et Louise échangeaient des mails. Alors, parfois, ils étaient très construits. Leurs mails, leurs histoires étaient très, très construites. Parfois, c'était des échanges rapides, comme au théâtre. Et là, on a la voix intime de chacune d'entre elles, le journal intime. Parce que les jeunes filles écrivent toujours des journaux intimes. Parce que je rencontre parfois des gens qui me disent, mais non, aujourd'hui, plus personne ne fait de journaux intimes. Moi, je peux vous dire comment j'ai été aidé, entre guillemets, à écrire ce livre. À la maison, j'ai une belle fille qui, l'année dernière, avait 16 ans. Et je lui dis que j'allais écrire sur les amours à son âge. Et une semaine après, elle est revenue avec un très beau cadeau. Elle et ses amis m'ont apporté leurs journaux intimes. Voilà. Donc, alors, elles m'ont bien précisé qu'elles l'offraient à l'écrivain et pas aux parents. Parce qu'elle dit, on sait qu'en tant qu'écrivain, parce qu'elles aiment mes livres, et elle me dit, on sait que tu ne juges jamais tes personnages, mais que tu es toujours en empathie avec tes personnages, donc tu ne nous jugeras pas si tu te sers de ce qu'on a écrit dans un livre. Je lui dis, c'est vrai. Et là, il y a des choses terribles qui se passent dans ce livre, mais je ne juge pas. Et ça finit par une méditation sur le pardon. parce que je crois qu'on en parlera peut-être, c'est très important de pardonner. Mais voilà, donc elles m'ont offert ça. Et en lisant ces journaux intimes, je voyais à la fois ce qu'il y avait d'éternel dans l'adolescence et puis ce qui était propre à aujourd'hui. Oui. Il y a une gravité assez lourde dans ce livre sur l'adolescence. Ce n'est pas, bien sûr, c'est aussi rebattu de dire que l'adolescence n'est pas le plus beau des âges dans la vie, mais que c'est une période de crise et particulièrement douloureuse. Et je trouve qu'on le ressent particulièrement dans votre livre, alors que ce sont souvent des émotions secrètes, absolument secrètes. Il est très rare, même pour des parents, et vous venez de le dire, que leur adolescent de fils ou de fille se confie. Oui. Et donc, ce sont des secrets, vraiment. Oui, ou des secrets ou des paroles partagées par le groupe, par le clan, par le réseau. En plus, aujourd'hui, les réseaux sociaux rendent possibles des échanges du matin au soir, même pendant la nuit, etc. Donc, finalement, la maison n'est plus la prison où l'adolescent est seul avec ses parents. Même au cœur de la maison, l'adolescent est en train de communiquer avec son clan et s'isoler de sa famille pour être avec son clan. Avec ce phénomène aussi nouveau, qui est qu'une chose qui existe en étant dite et répétée par tout le monde dans les réseaux sociaux passe pour être vraie. Et là, dans l'histoire, il va y avoir quelque chose qu'une des jeunes filles va dire qui va passer pour être vraie. Il faut aller jusqu'à la fin du livre pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'elle a fait l'amour avec un garçon pour la première fois. Donc, elle est la première des quatre filles à vivre ça. Et donc, ça prend une réalité qui est une réalité sociale, virtuelle dans le groupe. Et tout le monde va lui parler comme celle qui a vécu ça etc. C'est ce que permet aussi l'âge d'aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est aussi justement une histoire d'amitié. Vous parliez tout à l'heure de l'élection d'amour en opposant presque amour et amitié. Et là, les deux sont pressés en quelque sorte. C'est-à-dire, au début du livre, elles sont les quatre meilleures amies du monde, pensent-elles. C'est les quatre mousquetaires. Elles vont sur le pont des Arts à Paris. Elles vont poser un cadenas sur le pont des Arts avec leurs initiales. et elles regardent les couples adultes autour d'elles avec un certain mépris parce qu'elles sont dans des familles où aucun couple n'a duré. Donc, elle voit des jeunes mariés qui sont là aussi sur le pont des Arts en disant, ça durera moins que nous parce que l'amitié est longue et les amours sont provisoires. Et puis, à la fin du livre, la rembarbe du pont des Arts qui porte tous les cadenas va s'effondrer. Ça arrive. Et l'amitié peut-être aussi. Parce qu'en fait, leur amitié était un fantasme d'amitié. C'était ces amitiés préadolescentes où elles pensent qu'elles sont pareilles, qu'elles sont semblables. Elles s'aiment parce qu'elles se pensent semblables. Et même l'ami, c'est le double idéalisé. À un moment, il y en a une qui est son petit frère qui lui dit qu'est-ce que c'est une meilleure amie ? Elle lui dit c'est moi mais en mieux. Donc, elles sont toutes les quatre, elles sont chacune avec elle mais en mieux. Et en fait, à ce moment-là, oui, elles ne sont pas tout à fait différentes même si elles ont déjà une histoire différente. Mais quand le poison d'amour ou la réalité de l'amour va s'infiltrer dans leur corps, dans leur âme, elles vont devenir singulières, elles vont devenir différentes. Parfois même, elles vont devenir rivales. Et ce qui semblait de l'amitié va révéler un tissu plus complexe derrière. Et pour le lecteur aussi, elles deviennent très vite distinctes. Voilà. Au début, j'ai fait en sorte qu'on se dise attends, laquelle sait, laquelle sait ? Il faut me faire confiance. Laquelle sait ? Et vous avancez à la fin, vous savez parfaitement même sans qu'elles disent leur nom qui parle. Parce qu'elles deviennent différentes. Très juste. Il y a vraiment quatre voix qui ne sont pas la vôtre, mais qui sont vraiment ce qu'on peut imaginer en tout cas d'adolescente d'aujourd'hui. Et le côté contemporain est très intéressant aussi, tout en ayant cette permanence comme vous le disiez du journal intime. Et tous les professeurs de lettres d'ailleurs confirmeront que les élèves continuent à tenir des journaux intimes ou à écrire des poèmes d'ailleurs. et que parfois les seuls à qui ils veulent les montrer c'est justement leur professeur. Oui, oui, oui. L'autre jour je faisais une émission à RTL et il y avait un professeur de français on parlait justement de l'amour à l'adolescence et un professeur de français est intervenu par téléphone qui faisait une chose assez intéressante avec ses élèves qui étaient en quatrième. Après avoir étudié la correspondance elle leur demande comme exercice d'écrire une lettre. Et elle disait écrivait une lettre d'amour et c'est soit une lettre après une rupture ou soit une lettre pour créer de l'amour. Et les résultats étaient très différents selon le sexe. Les filles écrivent des lettres d'après c'est-à-dire après la séparation et les garçons écrivent des lettres de conquête. c'est-à-dire que les filles disent j'aime je t'aime même s'il y a séparation alors que les garçons à cet âge-là disent aime-moi. C'est quand même déjà des positionnements tout à fait tout à fait spécifiques. On peut aussi voir des gammes chacun s'exerce à ce qui lui manque. Les garçons à la séduction et à la déclaration peut-être et les filles à la consolation. Oui et peut-être le garçon ne veut pas se reconnaître dans une attitude d'échec d'emblée déjà parce qu'il a été élevé à être un garçon donc il faut qu'il soit dans la conquête et que la jeune fille peut-être elle est plus intéressée par l'épaisseur du sentiment donc à la limite la rupture c'est plus intéressant à travailler que la conquête. Mais enfin c'est très curieux parce que chaque année me disait-elle c'était très différent. Alors on parle beaucoup d'adolescence en ce moment même si nous avons l'un comme l'autre largement dépassé cet âge mais visiblement vous en êtes resté très proche et peut-être avez-vous été marqué aussi par votre propre adolescence. Qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. C'est-à-dire tout change à l'adolescence et pour toujours. Je veux dire nous avons tous été des enfants autonomes contrôlant à peu près notre rapport aux autres et puis arrivent ces fichuses hormones et tout d'un coup on a des désirs sexuels on a des attachements sentimentaux on est magnétisé par les autres on n'est plus le maître chez soi et après c'est parti pour toute la vie. Chez soi dans son corps aussi. Dans son corps et dans son psychisme exactement. Et puis ces désirs qui nous arrivent on n'en est pas l'auteur on a l'impression de les subir et en même temps ils nous définissent on n'en est pas l'auteur mais ils nous définissent ces désirs. Donc on a l'impression que c'est autre chose que nous et pourtant on est en train de nous expliquer que c'est nous. donc c'est une invasion l'adolescence on est un territoire envahi au moment de l'adolescence et c'est la guerre pour toujours et alors se pose pour la première fois dans la vie le problème de la maîtrise ou de l'abandon est-ce que je dois maîtriser mes désirs ou est-ce que je dois m'abandonner à mes désirs est-ce que je dois maîtriser ma relation avec l'autre ou est-ce que je dois me laisser aller dans cette relation et est-ce que je dois maîtriser l'autre ou le laisser faire ce que je veux et là il y a une héroïne qui est Colombe qui elle a décidé qu'elle ne serait jamais la victime des autres donc elle dit je ne sais pas ce que je veux je ferai ce que je veux même si je ne sais pas ce que je veux ce qui peut résumer beaucoup de gens quand même et voilà elle va elle est amoureuse d'un garçon mais elle va avoir une première fois avec un copain d'enfance parce que comme ça ça ne l'engage pas trop et puis comme elle dit je me prépare toujours pour celui qu'elle aime et puis après elle va vivre une histoire avec un garçon qui est très amoureux d'elle elle pas du tout donc elle le tient elle s'exerce pas à dominer mais elle s'exerce à être femme et enfin quand elle se sent prête ça y est elle unit enfin la vie sexuelle et la vie sentimentale parce que c'est ça aussi qui me paraît propre à notre époque c'est l'autonomisation de la vie sexuelle et de la vie sentimentale pour les hommes à toutes les époques c'était comme ça un homme faisait ses expériences avant de mais ce qui est nouveau c'est que les femmes ont tout d'un coup cette même liberté sans passer pour des traînées voilà je cherchais le mot et donc les jeunes filles elles parlent de leur première fois la première fois ça a une autonomie c'est pas forcément avec l'homme qui sera l'homme de la vie et alors en même temps elle souhaite que ces deux histoires se rejoignent la vie sexuelle et la vie sentimentale elle souhaite la grande fusion mais il y a presque une forme de sagesse qui consiste à se dire je peux je peux m'assurer sur un terrain et après je verrai sur l'autre et vice versa d'ailleurs cette attention aux femmes justement aujourd'hui vous la montriez déjà au théâtre dans la nuit de Valogne puisque finalement c'était la vengeance sur Don Juan et cette espèce de retournement ou de revendication peut-être oui c'était ma première pièce et c'était cinq victimes de Don Juan qui enfermaient Don Juan dans un château pour lui faire son procès et la sentence était résolue il devait épouser sa dernière victime et la grande surprise c'est que Don Juan accepte donc là elles ne sont pas du tout contentes et c'est le début de la pièce voilà alors le théâtre occupe je crois une grande place dans votre oeuvre et dans votre imaginaire et justement dans cette oeuvre-là aussi puisque Shakespeare et Roméo et Juliette jouent un rôle à l'instant voilà effectivement tout se passe autour d'une représentation de Roméo et Juliette que c'est que les élèves du lycée Marivaux figurez-vous qu'il n'y a pas de lycée Marivaux non je sais quand j'ai vu ça je me suis dit moi je vais au moins créer le lycée Marivaux et puis quel meilleur quel meilleur nom pour définir le domaine de l'adolescence et des amours adolescents que le lycée Marivaux dans l'esquive je ne sais pas d'histoire de la civilisation occidentale sur l'amour adolescent et cette histoire est terriblement ambiguë c'est-à-dire que Roméo et Juliette et ça j'en parle beaucoup enfin j'en fais parler beaucoup mes héroïnes elles se demandent si c'est un hymne à l'amour ou une critique sévère de l'amour cette pièce parce que d'un côté ça a l'air d'être un hymne à l'amour puisqu'on voit l'éveil de Roméo et Juliette qui ont 15 et 16 ans on voit l'éveil à l'amour le lyrisme que ça leur donne l'intensité de ce qu'ils éprouvent voilà la générosité la bonté qui passe à travers eux et qui va vers l'autre donc c'est toute la beauté de l'amour et puis dans le même temps c'est une passion obscure qui leur trouble le jugement c'est-à-dire que on connait très bien la fin de la pièce Juliette fait croire qu'elle est morte en absorbant un poison d'amour non un poison un poison qui va simuler un aspect cadavérique une paralysie et alors qu'elle n'est pas morte du tout et elle aurait dû prévenir Roméo quand même quand même bon mais Roméo n'est pas prévenu voit Juliette dans cet état-là et lui se poignarde franchement il aurait pu se pencher pour voir si le coeur battait non c'est pas que ça ferait une mauvaise pièce mais c'est que ça ne serait plus de la passion et donc l'oeuvre de Shakespeare est aussi une critique de l'amour qui prend la forme de la passion c'est-à-dire de l'excès qui oblit le jugement qui envahit absolument le corps comme le psychisme et donc elles vont jouer cette pièce et elles s'intéressent beaucoup sur cette pièce et moi j'espère que le roman est aussi ambigu que la pièce car le roman à la fois parle des méfaits de l'amour et des bienfaits de l'amour et avec la la double face et ça aide surtout à se remémorer à quel point l'adolescence est une période dangereuse ce qu'on a quand même tendance à oublier quand on a grandi or c'est vraiment une période où on risque sa peau d'autant plus qu'on aime les conduits à risque on est très sensible on est très émotif on peut mourir pour une phrase qu'on a entendue ou qu'on n'a pas entendue donc parce qu'il y a une exacerbation de la sensibilité on sait très bien que le suicide est la deuxième cause de mortalité des adolescents la première étant les accidents de la route particulièrement les deux roues mais la deuxième cause c'est le suicide et ce sont des suicides par excès de force pas des suicides par excès de faiblesse c'est des suicides par excès de force parce que justement tout est intense tout est ressenti avec une immense violence et puis je pense que s'il y a plus de suicides d'adolescents mais ça c'est au-delà du livre je pense que si à notre époque il y a plus de suicides d'adolescents c'est parce qu'on est dans une civilisation qui ne supporte plus la douleur et qui ne sait pas parler de la douleur aujourd'hui on nous fait croire qu'on va vivre toute une vie sans avoir mal c'est vrai que heureusement dans nos corps on a beaucoup moins mal que nos ancêtres souvenez-vous je ne sais pas je prends Mozart par exemple ou Freud votre pièce sur Freud montre bien à quel point il est malade complètement mais à Mozart par exemple ses parents font sept enfants pour que deux survivent lui-même fera sept enfants pour que deux survivent un jour j'ai rencontré Yves Coppens qui avait étudié le crâne de Mozart je lui dis alors il est différent le cerveau de Mozart et il me dit non son cerveau c'est normal mais alors ses dents l'état de ses dents si vous aviez vu ça oui nos ancêtres passaient une vie en souffrant et ce n'est pas pour rien qu'il y avait dans les maisons d'ailleurs comme un signe de la spiritualité un cadavre enfin un homme accroché sur une croix une image de la douleur donc on vivait dans la douleur et on cherchait le sens de la douleur aujourd'hui on arrive à supprimer beaucoup de douleurs mais du coup on essaie de nous faire croire qu'on va vivre sans douleur or on ne peut pas vivre sans douleur sans chagrin sans peine on ne peut pas se mettre à l'abri de ça à personne vous pouvez avoir le casque le plus efficace vous n'y arriverez pas il faut intégrer la douleur le chagrin et la peine dans la trame de notre existence c'est comme ça qu'on peut être heureux donc être heureux ce n'est pas supprimer le malheur c'est intégrer le malheur et je pense que les adolescents d'aujourd'hui sont à cause de nous de notre civilisation qui ne sait plus dire qu'on ne peut pas vivre sans avoir prouvé de la douleur on ne peut pas vivre sans avoir de la peine on ne peut pas vivre sans souffrir on ne peut pas vivre sans avoir des noms de chagrin parce que notre civilisation ne dit plus ça t'as un chagrin tiens prends une pilule t'as un chagrin tiens on va t'endormir non mais c'est pas possible donc on nous traite comme de la viande vous voyez on n'est plus des psychismes on n'est plus des âmes donc parce qu'on est dans une civilisation comme ça je pense que les adolescents ont beaucoup de mal à affronter la douleur et à accepter la douleur alors pour supprimer la douleur souvent ils se tuent où ils se droguent où ils droguent où ils boivent où ils fuguent mais ils fuient ils fuient la douleur la douleur physique mais on continue à se demander quel est le sens de la vie donc ça c'est une douleur psychique oui mais il va falloir vivre avec parce qu'on se posera la question de toutes nos vies du sens la question du sens après on a chacun ses réponses mais aucune n'est certaine mais franchement les enfants avant l'adolescence ont déjà le questionnement métaphysique il y a ce fameux âge métaphysique à 6-7 ans exactement donc voilà c'est vrai qu'à cet âge là une phrase un regard peuvent tuer il y a aussi une exigence absolue enfin on pense à Antigone quelquefois en vous lisant en tout cas en lisant ce livre cette jeune fille qui c'est tout ou rien tout ou rien elle peut faire la mort absolument obligatoire de toute vie elle veut l'absolu vouloir l'absolu c'est le plus surmoyen d'être malheureux si on veut si on veut la perfection si on veut c'est sûr qu'on ne la rencontrera jamais donc on se condamne à une vie de frustration mais en même temps il y a toujours dans le désir quelque chose d'absolutiste au départ dans le mouvement même du désir donc il faut apprendre à composer on l'apprend avec le temps mais si on ne l'a pas appris à un âge quelconque ça vous retombe dessus et donc c'est aussi un livre qui fait du bien parce que justement vous vous permettez de verbaliser quand on dit que notre époque ne permet plus de dire la douleur un livre ce sont des mots et ces mots font du bien justement parce qu'ils verbalisent certaines douleurs que nous reconnaissons tous plus ou moins en nous dans notre famille chez nos proches donc c'est aussi une grande force de nous offrir ces mots moi j'ai toujours pensé que les livres devaient avoir un rapport avec la recherche de la sagesse c'est parce que je suis philosophe vous avez oublié de le dire vous êtes docteur en philosophie agrégé de philosophie voilà et le seul métier que j'exerçais c'était enseigner la philosophie à l'université donc la philosophie c'est pas seulement un métier mais c'est une vocation mais je pense que ça se retrouve dans l'écriture c'est à dire pour moi un livre ça doit aider à vivre donc il faut trouver les mots pour dire les choses il faut dire clairement la complexité il faut parfois indiquer des solutions ou la lumière mais c'est pas écrire un essai écrire un livre c'est remettre les problèmes dans chair et en vie dans des personnages concrets dans des personnages concrets comme c'est dans notre propre vie mais les mots peuvent permettre de dépasser parfois le vécu puisque mettre en forme et mettre en réflexion le vécu oui en vous lisant on a vraiment l'impression de parcourir un chemin vers la sagesse un chemin presque socratique parce que comme vous dites vous n'êtes pas dans vos oeuvres mais à force de poser des questions le lecteur s'en pose et il commence à interpréter ou bien à construire on a parlé du cycle le cycle de l'invisible le cycle de l'humain on voit bien quand même que le philosophe se cache ou en tout cas je ne sais pas s'il se cache mais il est présent il est au fond de chacune de vos oeuvres oui oui mon écriture a ses racines dans la philosophie c'est bien évident mais je n'ai pas choisi de faire de la philosophie sous le mode de l'essai philosophique mais d'écrire des histoires et à l'intérieur des histoires de réfléchir avec des personnages vrais enfin humains et en plus je pense pour moi la fiction apporte quelque chose de plus qui n'y aurait éventuellement pas dans l'essai c'est le bouleversement de l'émotion dans un essai vous allez en rester c'est votre intelligence qui parle à l'intelligence du lecteur point la ligne dans un roman vous créez des empathies des sympathies vous pouvez amener le lecteur très loin de lui-même à cause de l'affection que vous créez entre le personnage et lui et puis vous pouvez peut-être parfois créer aussi un coup de théâtre une surprise qui va le bouleverser émotionnellement et peut-être ouvrir d'autres portes déplacer des frontières intérieures déplacer des préjugés rendre concrètes des idées ou des valeurs donc je pense qu'il y a vraiment un intérêt philosophique de la fiction pour moi la fiction et la philosophie ne s'opposent pas du tout mais au contraire la fiction apporte des instruments à la philosophie qui sont très utiles vous avez travaillé sur Diderot justement mais personnellement je trouvais plus de proximité avec le conteur Voltaire avec Zadig avec ce côté démonstration presque par la ruse ou en tout cas par le jonglage des mots Diderot est rusé aussi oui bien sûr mais Voltaire est plus rusé vous avez raison oui moi aussi je suis rusé je sais ah oui quand on vous lit on se fait balader mais c'est pour des bonnes pour la bonne cause c'est pour la bonne cause oui oui mais j'aime autant j'aime autant Voltaire que Diderot de toute façon Diderot me paraît plus libre donc je l'admire plus parce qu'il disait que ses idées étaient ses catins oui parce que Diderot si si c'est dans la première page du Neveu de Rabot mes idées sont mes catins oui mais il le met dans la bouche de du narrateur on sait pas qui c'est voilà voilà vous savez quand je vous disais qu'il était rusé oui oui et non c'est pour dire que Diderot justement quand il dit mes idées sont mes catins il dit pas quelque chose de vulgaire il dit quelque chose de philosophiquement intéressant c'est à dire que une idée une théorie peut l'intéresser beaucoup il peut s'en approcher et puis ça n'empêche pas qu'il a envie de celle-ci aussi qui peut être très intéressante et qu'il est totalement différent etc donc Diderot définit un espèce de flirt avec les idées pourquoi ? parce qu'il sait que la vérité est impossible à trouver donc il admet que la vérité soit impossible il n'y a aucune certitude chez Diderot chez Voltaire il y a un petit peu plus de certitude mais c'est vrai que littérairement c'est un narrateur extraordinaire mais là il y a Shakespeare dans la pièce parce que il y a Julia et donc toutes vont jouer vont jouer Roméo et Juliette Julia va jouer Juliette elle a bien intrigué pour y arriver et puis Raphaël qui est la fille garçon qui est le garçon manqué enfin normalement un garçon manqué c'est plutôt une fille manqué qu'un garçon manqué mais enfin on dit garçon manqué voilà c'est le meilleur pote de tout le monde c'est le meilleur pote des garçons et tout d'un coup elle a 16 ans elle se dit non c'est pas bien ça d'être le meilleur pote il faut que je sois une femme et donc elle a vraiment des doutes sur sa féminité sur sa capacité de séduire et du coup elle va se précipiter dans une histoire d'amour parce que pour se rassurer identitairement pour se rassurer c'est peut-être pas vraiment parce qu'elle aime c'est pour se rassurer sur sa féminité qu'elle va se précipiter dans la première histoire d'amour qui se précise et il se trouve que pour ne pas ranger les choses on ne trouve pas un seul garçon qui veut jouer Roméo dans Roméo et Juliette au lycée ça c'est des souvenirs d'enfance parce que moi j'allais au club théâtre et un jour on m'a proposé de jouer de jouer aimant dans Antigone c'est-à-dire le fiancé tiens ton ouais c'est ça non non préférer jouer le garde qui était ivrogne que de jouer le fiancé parce que j'étais trop pudique pour jouer un garçon de 16 ans amoureux et les garçons sont un peu comme ça on ne trouve jamais un garçon pour jouer un rôle d'amoureux et donc c'est toujours les filles qui en travestis vont jouer les rôles de travestis amoureux donc elle va jouer Roméo ce qui n'arrange pas ses doutes identitaires et en se disant je vais me faire une bonne piqûre de Shakespeare pour essayer de comprendre ce qu'est la passion parce que je n'arrive pas à penser des choses comme mes copines voilà et puis alors ça va aller très loin oui tout à fait voilà mais alors il y a elle et puis il y a Julia qui elle cite Shakespeare tout le temps à chaque instant et là je lui avoue que je lui ai donné un de mes traits de caractère à moi parce que très jeune j'ai lu Shakespeare j'avais 11 ans et parce que dans la bibliothèque de mon père il y avait toute la collection de Shakespeare traduite par François-René Victor Hugo le fils de Victor Hugo quand ils étaient en exil à Guernesey donc traduction très romantique très très romantique et donc moi je lisais ça mais alors avec les yeux d'un enfant de 16 ans c'est-à-dire je trouvais ça gore j'adorais les complots les machinations enfin voilà la profondeur métaphysique de Shakespeare ou sa subtilité sentimentale j'ai découvert après dans mes autres lectures mais là c'était l'aspect film d'action qui me plaisait dans Shakespeare puis bon la langue aussi et je me souviens j'arrivais le soir à table et je disais j'ai lu Richard III c'est formidable 11 ans et alors ma soeur aînée évidemment jalouse disait non c'est pas vrai il l'a pas lu et donc mes parents disaient raconte et je racontais donc tous les soirs je leur racontais une tragédie de Shakespeare et je pensais que mes parents vérifiaient la justesse de ma lecture et en fait j'ai découvert 10 ans après que personne dans la famille n'avait lu les Shakespeare qu'il y avait à la maison j'étais seul donc personne vérifiait j'aurais pu dire n'importe quoi donc voilà je lui ai prêté cette passion pour Shakespeare avec le goût de la cruauté qu'il y a dans le théâtre de Shakespeare et qu'il y a chez Julia et qu'il y avait peut-être chez moi enfant parce que je trouvais ces histoires extrêmement cruelles et certaines phrases qui étaient comme des coups de poignard et je m'en servais comme ça pour disséquer le réel et puis pour choquer aussi mes proches il y a aussi des formules bien frappées dans vos livres en particulier dans les pièces de théâtre d'ailleurs par exemple Petit meurtre conjugaux il y a des choses féroces tout en étant finalement une pièce tendre puisque l'amour il faut qu'il y ait du féroce pour qu'on saisisse la tendresse je crois à la vertu des contraintes il faut que il faut que ça soit drôle pour que ça soit émouvant enfin je crois vraiment à la vertu des oui donc toujours je oui quand je suis très très cruel attendez-vous à ce que je sois attendre plus loin il faut attendre et donc il y a une grande variété aussi dans votre oeuvre ce qui permet vraiment d'être surpris à chaque publication par exemple le carnaval des animaux vous vous étiez déjà intéressé à la musique notamment à Mozart vous en avez même fait un livre en forme d'autofiction avec le CD enfin je recommande cette lecture vraiment à chacun parce que pour ceux qui aiment Mozart en tout cas dont je suis Ma vie avec Mozart voilà Ma vie avec Mozart et Mozart aide à vivre plus qu'aucun autre ah oui c'est un grand consolateur c'est un professeur de un professeur de bonheur un professeur de lumière de vie en tout cas de vie j'ai écrit deux livres comme ça qui ont rapport aux musiciens c'est Ma vie avec Mozart et puis quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent qui sont à chaque fois des livres qui considèrent les musiciens pas seulement comme des musiciens mais comme des guides des philosophes des aides spirituelles des gens qui vont nous apprendre à vivre nous consoler quand on est sec nous redonner de l'allégresse et de la joie quand on en a plus avec du bruit qui pense c'est pour ça que j'appelais ça le bruit qui pense c'est l'expression de Victor Hugo pour désigner la musique il disait la musique c'est du bruit qui pense et je trouve que oui et c'est du bruit qui pense et qui fait penser oui voilà donc j'avais écrit sur Mozart sur Beethoven un jour j'écrirai sur Bach et sur Schubert et j'ai commencé d'ailleurs mais là c'était le carnaval des animaux c'est pour initier les gens les enfants qu'ils soient petits ou grands à la musique parce que voilà Camille Saint-Saëns grand musicien du 19ème siècle enfin il est né dans l'époque romantique il est mort après Debussy en 1921 ou 1923 donc il a vécu très très vieux ce qui est très très gênant pour un enfant prodige parce qu'il était un enfant prodige mais un vieillard prodige c'est insupportable tout le monde a envie de le pousser dans l'escalier place aux jeunes non il a été là tout le temps et génial tout le temps insupportable et ce monsieur qui était consacré grand musicien français etc. académique officiel et tout avait malgré tout gardé bien évidemment un esprit d'enfance une joie qu'on entend dans sa musique à moins d'être sourd et un jour il était en villégiature en Autriche chez des amis et il a écrit pour s'amuser pour l'époque du carnaval pour les enfants de ses amis le carnaval des animaux c'est à dire une série de morceaux qui évoquent les animaux les coques l'âne l'éléphant les tortues etc. et l'aquarium ah l'aquarium bien sûr et puis c'est devenu le générique du festival de Cannes voilà tout le monde reconnaîtra cette musique et donc il écrit ces musiques pour le plaisir et puis on les crée et là tout d'un coup on lui tombe dessus des critiques lui tombent dessus en lui disant enfin c'est pas sérieux comment vous un grand musicien auteur d'oratoriaux de symphonie d'opéra vous pouvez faire des petits morceaux qui font coucou 21 fois parce qu'il fait 21 fois le chant du coucou mais il y a autre chose autour je vous rassure et donc je pense il a été vexé sans doute qu'on ne comprenne pas qu'il y avait peut-être un enfant encore en lui ou il s'est pas reconnu il s'est dit c'est dangereux pour mon image de faire des choses aussi entre guillemets faciles ou que les autres vont estimer facile parce que c'est pas facile de faire des choses faciles mais enfin bref toujours est-il qu'il a interdit qu'on joue le carnaval des animaux il a juste permis qu'on joue le cygne le grand morceau pour violencer à des pianos mais il n'a pas détruit l'oeuvre et il a continué à y penser puisque dans son testament il a permis qu'après sa mort on joue le carnaval des animaux qui est maintenant son oeuvre la plus jouée et donc je trouve que c'est une oeuvre parfaite pour s'initier à la musique classique comme Pierre et le loup mais à la différence de Pierre et le loup où Prokofiev avait écrit à la fois une histoire et la musique Saint-Sens n'a pas écrit d'histoire donc je me suis dit je vais écrire l'histoire pour habiller tout ça mais surtout faire comprendre ce qui se passe alors il y en avait d'autres il y a Francis Blanche qui avait écrit une histoire dans les années 50 qui est très drôle etc. mais qui n'a aucun rapport avec la musique mais vraiment aucun rapport avec la musique il s'amuse sur le nom des animaux puis après on entend la musique de Saint-Sens et là je me suis dit c'est pas possible il faut trouver autre chose et donc j'ai inventé ma propre légende et qui tout d'un coup on va comprendre comment Saint-Sens fabrique des animaux avec des sons voilà oui ça aide vraiment à écouter de même que Ma vie avec Mozart d'ailleurs chaque morceau est dans le texte voilà voilà alors un livre comme ça ça prend trois ans ça a l'air de rien parce que on a testé le texte avec des salles diverses et variées avec des âges différents donc avec Anne Romanoff et les musiciens on a testé pour voir puis après je me suis mis sur un texte parce que les enfants réagissent très très bien même à partir de 4-5 ans mais le vocabulaire est un vocabulaire d'un type qui a fait normal sup c'est pas du tout un vocabulaire pour enfants mais je déteste qu'on parle comme un chimpanzé sous prétexte qu'on s'adresse aux enfants donc c'est en vert donc souvent le premier mot de la rime on le connait mais le deuxième mot qui amène la rime il est plus complexe mais comme il est justifié par la rime les enfants marchent ils le prennent et qu'est-ce que ça veut dire voilà comme ça les enfants adorent apprendre des mots donc on a testé ça puis après on l'a enregistré à France Musique et puis après je me suis dit il faut des illustrations et il se trouve que il y a Pascal Bordet c'est une des grandes costumières de théâtre en France la France 5 dans sa série empreinte est en train de faire une émission d'une heure sur elle et Pascal je fais tous mes spectacles avec elle de théâtre à Paris et elle m'amène chaque fois moi je lui amène une pièce qui est souvent pas publiée encore elle est une des premières à la lire et elle me revient avec des aquarelles magnifiques qui représentent tous mes personnages et non seulement ces aquarelles sont pleines d'imagination et de poésie mais elles sont suffisamment précises pour qu'après l'atelier de couture puisse découper les costumes et un jour en allant chez elle je vois sur la table basse des dessins de souris je lui ai dit mais tu dessines aussi des animaux elle me dit oui j'ai deux chats alors je dessine des souris et je lui ai dit alors je n'ai pas dit dessine moi un mouton je lui ai dit dessine moi un carnaval des animaux je suis en train de faire ce livre et je me demandais qui pouvait l'illustrer et donc elle nous a fait des dessins que moi j'adore comme c'est pour moi qu'ils les ai faits je peux dire que je les aime parce que c'est des dessins où il y a l'esprit d'enfance l'imagination mais si vous me le passez il y a il y a il y a le théâtre parce que c'est une costumière de théâtre et il y a les vêtements vous voyez le lion il est shakespearien c'est un lion qui est en train de déclamer une grande tirade les tortues qui dansent le french cancan on ralentit voilà vous savez comment on habille un éléphant non mais elle elle le sait c'est un petit maillot de marin ou alors si c'est tout nu c'est un petit bonnet voilà les kangourous sont complètement branques donc ils s'habillent comme des azous voilà elle a une fantaisie créative oui comment comment dessiner un pianiste sans dessiner un piano voilà donc voilà elle a vraiment apporté quelque chose à ce livre que j'aime beaucoup donc il y a le disque dans le livre avec Anne Romanov qui lit et la musique interprétée alors vous dites que c'était beaucoup de travail mais pourtant chaque fois qu'un livre de vous sort on a une impression de facilité on dirait que ça coule de sauce on dirait que comme disait La Fontaine vous écrivez comme un pommier produit des pommes mais c'est à la fois vrai et pas vrai c'est à dire que oui ça sort très facilement mais qu'est-ce que je travaille après je suis un un travailleur pathologique ça se crée c'est vrai que j'ai jamais de problème de création je peux faire des choses très complexes dans mes pièces il y a des constructions complexes la construction du poison d'amour elle est très complexe mais ça va l'architecture ça va bien et les personnages je les écoute donc ils parlent tout seul mais après je travaille beaucoup je travaille beaucoup pour que la langue soit fluide pour qu'il n'y ait pas deux phrases qui soient construites de la même façon l'une à la suite de l'autre ce que je vois partout il y a beaucoup d'élégance aussi dans votre langue c'est peut-être le goût du 18ème du 17ème voilà une fois on était avec Amélie Nothomb dans un voyage en train c'était il y a 20 ans puisqu'on est amis depuis 20 ans et elle m'a dit une chose qui m'a toujours remarqué elle m'a dit Eric je crois que on est les deux seuls auteurs du 18ème siècle encore vivants parce qu'elle aussi a un grand goût du 18ème siècle et dans la concision de sa langue il y a quelque chose qui vient de là aussi moi j'aime beaucoup ça et puis donner l'impression que le vocabulaire est simple et alors en fait si on regarde au niveau lexicologique il est extrêmement varié mais ça ne se voit pas que le travail cache le travail que l'art cache l'art que ça ne sente pas l'huile comme disaient les latins voilà que ça ne sente pas l'huile moi mon modèle c'est Mozart voilà quand on entend une musique de Mozart on se dit tout le monde peut y arriver personne n'y est arrivé moi non plus mais c'est un modèle merci infiniment pour cette merveilleuse rencontre merci merci Sous-titrage MFP.